bonjour aujourd'hui on vous présente la suite de la vidéo sur les accessoires on va être plus orienté technique car la théorie du genre ne s'applique pas ici donc Isabelle s'occupe de la cuisine et moi je m'occupe du bricolage et de l'électricité alors les objets les plus importants pour le déplantage ça commence par mon classique le triangle de signalisation et puis un cric ça c'est le cric d'origine il est un peu particulier pour ce modèle de véhicule pour le Volkswagen LT c'est un peu insuffisant on aimerait bien avoir un cric genre cric bouteille assez compact et très puissant en plus ce sera vraiment quelque chose de très de très utile et ce qui est important c'est que la course soit adaptée à la hauteur du véhicule comme notre véhicule a été surélevé on voit ici par rapport à l'origine et bien le cric doit lui-même être posé sur un socle surélevé par ailleurs d'une manière générale quand on se plante c'est en général sur un sol meuble donc il faut avoir des des plaques de bois ici j'en ai que deux on peut parfois s'aider de ce qu'on trouve aussi sur le terrain lui-même pour pouvoir appuyer la base du cric sur quelque chose d'un petit peu solide et pouvoir éventuellement remonter de plusieurs étages pour trouver la bonne hauteur qui va convenir pour mettre le cric en place la pelle ici pelle américaine de l'armée très utile pour les pistes de sable notamment c'est bien parce que ce modèle là se plie grâce à l'articulation qui est ici c'est très solide en revanche c'est un peu petit du point de vue de la surface qu'on peut qu'on peut dégager du coup on pourrait avoir de surcroît une belle courte et plus large au niveau de la partie avant de manière à pouvoir désabler plus vite l'un des intérêts de cette pelle est qu'elle peut servir également de pioche sur les terrains difficiles voire de hachette pour couper un petit peu les branchages qui pourraient venir entraver la bonne marche du véhicule et elle se plie complètement comme on le voit ici pour prendre moins de place donc c'est assez compact comme comme solution alors ensuite on a un ensemble de sandos et de de sangles supplémentaires qui peuvent toujours être utiles c'est du petit équipement mais très important et surtout pour le déplantage on a recours à des sangles et des cordes beaucoup plus importantes alors la plus importante c'est la corde kinétique qui est ici la grosse corde et cette corde elle est fantastique elle est très très recommandée parce que elle permet d'absorber les chocs quand la préparation d'oscar a été faite j'ai demandé que soit installé et soudé à l'avant un gros crochet très solide permettant de tracter le véhicule en cas de problème c'est dans ce crochet que vient se fixer la corde kinétique ici on va mettre en place là comme ça et là on a un système extrêmement solide pour tracter le véhicule voilà la corde est en place et maintenant en fait si je fais tirer oscar par un gros véhicule de passage sur une piste difficile typiquement un gros camion il va pouvoir venir et me tirer très brutalement en fait cette partie là de la corde qui est une partie plus épaisse à une certaine élasticité qui va permettre à la corde d'absorber le choc on a évidemment c'est l'intérêt par rapport à un treuil qui serait fixe le même équipement un crochet qui a été ajouté directement sur le châssis à l'arrière du véhicule pour les cas difficiles de déplantage on a aussi choisi de se munir de ce petit accessoire c'est simplement des des barres creuses de métal qu'on achète dans les magasins de bricolage on a sectionné sur longueur d'environ 20 cm ça se met en place d'une manière suivante on va mettre en place la partie métallique ici on en mettra une là et on assujetti avec des sangles qu'on va venir prendre dans la roue je vais vous montrer ça dans une seconde pour créer une sorte de chaîne ou l'équivalent d'une chaîne de roues très rapide le principe est le suivant une fois que la roue tourne la partie métallique vient en appui sur le sol et si le sol est meuble c'est de la boue ou du sable mou à ce moment là cette partie métallique retenue par la sangle va venir mordre sur le sol mou et va créer une accroche qui va permettre à la roue de tourner plus facilement c'est comme si c'était un gros crampon supplémentaire un point très important c'est la qualité de la de la clé qui permet de déterrer des boulons en bord de route on ne peut pas se permettre de d'être bloqué par des boulons récalcitrants ça c'est télescopique ça permet d'augmenter beaucoup le bras de levier donc on arrive assez facilement à manoeuvrer les différents écrous et surtout à contrôler le couple de serrage ce qui est important pour assurer que les roues se se défont pas en cours de route non plus sur les routes très très caoutteuse alors pour continuer dans le déplantage on a une sangle on voit qu'elle a jamais servi encore dans son emballage qui permettrait de notamment d'allonger la corde kinétique si on en avait besoin si par exemple le véhicule qui nous servait à nous déplanter ne pouvait stationner et avoir de la traction qu'à plusieurs dizaines de mètres de l'endroit où on se trouve des manies qui sont des manies souples relativement utile ça tient je crois cinq ou dix tonnes donc c'est suffisant pour nous et c'est très facile à utiliser peut-être plus facile qu'une manie métallique et beaucoup plus léger un point important de l'aménagement c'est que dans un si petit espace on peut pas se permettre de d'avoir la moindre place inutilisée donc par exemple ici on a un fond d'étagère que j'ai mis de petits boutons c'est tout simple ça permet de le fond étagère et on voit qu'on tombe sur le passage de roues c'est la raison pour laquelle il ya une étagère plate ici mais il ya un peu l'espace à gauche et à droite donc c'est là qu'on met tout ce qui sert tout ce que c'est en général sous les vêtements et là j'ai des pièces détachées qui servent pratiquement jamais j'ai un embrayage complet nous concernant on avait une difficulté supplémentaire qui était que nos boulons de roues nos goujons sont légèrement sphériques en fait c'est un modèle particulier et donc comme on est venu les appliquer sur une jante qui était à l'origine plate on a légèrement fraisé le contour du trou de manière à pouvoir venir faire accoler la partie conique à une partie qui est légèrement fraisé c'est pour ça qu'on au début en particulier on contrôlait toujours le couple de serrage et finalement ça se passe très bien comme ça on n'a pas de difficultés particulières on continue non pas dans le déplantage à proprement parler mais dans la réparation d'urgence de bord de route avec un petit kit de réparation de pneus qui permet très facilement l'espace de quelques minutes de réparer un pneu crevé et puis un kit de réparation de pare brise dont on vous a déjà montré l'utilisation dans une autre vidéo la vidéo botswana 1 le compresseur pneumatique se branche directement sur la batterie de service c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit relativement accessible avec des câbles une fois branché il suffit de l'enclencher ensuite la pression se lit directement au niveau de la jauge qui est ici donc là on est à un peu moins de 3 entre 2,4 un peu moins de 3 donc on va remontrer à 3 maintenant en mettant le compresseur en route là on est apparemment au delà de 3 4 5 il faut attendre quelques secondes et la pression réelle apparaît à ce moment là on est un petit peu au delà de 3 on est à trois et demi donc on va pouvoir dégonfler un petit peu ici en agissant sur la valve simplement voilà pour se stabiliser autour de 3 en 1 on a 3,1 ou 3,2 et voilà on est à peu près à 3 un des avantages du compresseur c'est qu'il peut aussi servir de compresseur air pour nettoyer par exemple ici je vais monter une petite une petite valve qui est une valve de pneus habituel et si je mets le compresseur en marche ça va faire un peu de bruit pour continuer avec l'électricité on a un chargeur de batterie au cas où on tombe en panne classique des plantages toujours on a les câbles de démarrage de bonne qualité il faut que les la section des câbles soit suffisamment forte pour pouvoir supporter des grosses intensités et puis aussi un petit système qui permet de c'est un booster de démarrage qui permet de se passer des câbles on est autonome avec ce petit cette petite trousse là on a juste à la recharger sur la batterie quand la batterie est bonne et ensuite on a la possibilité de démarrer à tout moment grâce aux petits boosters en matériel de déplantage nous avons aussi les indispensables plaques de désensablement ici ce sont des plaques de modèles trade très utiles légères solides on les recommande vivement elles nous ont été vendues par notre petit sponsor euro 4 4 part on a un ensemble de pièces détachées à commencer par un petit mais potentiellement utile des goujons et des écrous de roues adapté évidemment aux roues de véhicules des sustantes ici des sidelines blocs de pots d'échappement on a assez plus original un kit complet d'embrayage avec la butée d'embrayage et le kit d'embrayage parce qu'on sait que le nôtre est un petit peu en fin de course et qui risque de rendre l'âme en route donc c'est beaucoup plus facile de l'acheter en france et de l'amener avec le camion ici on a toujours avec nous des des petites bouteilles de liquide on a ici quelque chose pour nettoyer les injecteurs pour éviter les fumées toxiques et des fumées noires du diesel on a un petit peu d'huile de base et du liquide de refroidissement ici en version concentrée ce qui nous permet de faire la pointe aussi avec un petit peu d'eau qu'on ajoute au liquide concentré on a des plaquettes de frein et puis des filtres ici on a le filtre à huile et un filtre à gasoil en fonction des besoins estimés en cours de route puis on garde aussi les pièces qu'on peut faire usiner ou qu'on peut changer parce qu'elles peuvent recasser ça c'est des pièces de suspension qui ont été modifiées et qui pourraient nous être utiles à nouveau en cas de besoin alors en termes de boîte à outils on n'oublie pas tout ce qui peut être liquide de l'huile fluide un petit peu un petit pot de graisse mais aussi des cols ici un petit peu de silicone on a aussi cette colle qui doit être une colle plus ou moins cyano acrylate qui s'utilise avec un petit peu de poudre pour notamment combler les ou réparer les les trous par exemple sur les parties chaudes comme le radiateur ou les pipes d'admission on a un ensemble de clé de clé plutôt de grande taille ou alors plus de petite taille ici un ensemble là on a un jeu de pince ici petite pince à bec pince multiprise on a évidemment des tournevis avec des embouts qui sont ici d'embout habituel des pièces métalliques qui peuvent servir de levier par exemple tranche très très facilement terre petite broche de nettoyage ici on a de la pâte à réparer qui est qui permet des réparations d'urgence en particulier si on avait une fuite sur le chauffe-eau on a un petit pot de peinture qui nous permet de faire des réparations de petites décorations une pince à dénudé un ensemble de petits accessoires électriques alors tout ce qui est fils, fils électriques le fil de fer galvanisé peut permettre aussi des petites réparations d'urgence un interrupteur qui pourrait permettre de faire des tests électriques en cas de besoin quelques dominos quelques têtes ici pour les fixations des fils électriques et puis un jeu d'ampoules de rechange ici on a les fusibles de rechange on a dans cette petite boîte des gants de protection en latex un ensemble de relatifs à la plomberie de raccord en laiton de petits tubes de cuivre quelques joints et puis ce qui permet souvent quand on arrive sur un robinet avec juste un filetage de s'aurac arroder et de pouvoir mettre en place un tuyau d'arrosage et bien sûr de la petite quincaillerie avec une grande variété de vis, boulons, rondelles en tout genre c'est ce genre de vis particulière qui permet de prendre dans la partie floquée qui nous sert d'isolation pour Oscar et puis des petites choses qui peuvent être très utiles comme un long crochet une lame de scie à métaux petit pinceau ce genre de choses qui prend très peu de place et qu'on a intérêt à avoir avec soi au cas où on a aussi un ensemble de rouleaux adhésifs de différentes tailles plutôt du rouleau électrique ou du rouleau multitâche qu'on a ici soit c'est du scotch normal différentes couleurs aussi on a avec nous aussi du gros rouleau gris qui peut servir à des réparations plus solides voilà le rouleau gris avec en plus des petits tondeurs et une assez grande distance je crois qu'on a 10 ou 20 mètres de cordel élastique qui est bien pratique pour fixer éventuellement certains accessoires dans les tiroirs enfin nous avons un tuyau d'arrosage qui doit faire une dizaine ou une quinzaine de mètres d'assez petite section mais c'est suffisant avec l'embout pour fixer dans les robinets donc là ça se fixe sur un embout clipsable mais on a le raccord qui permet de visser également un petit morceau de tuyau au cas où on devrait par exemple purer un réservoir ou un jerrycan et puis on a renoncé à avoir un ensemble de systèmes de raccord de gaz car il nous a semblé plus simple d'acheter une bouteille de gaz dans chacune des zones qu'on traverse la caution est relativement faible et ça nous paraît plus utile que de devoir avoir des coups subir des contraintes du transport des bouteilles de gaz qui par bateau est très compliqué voilà terminé pour cette vidéo un petit peu technique pour nos amis voyageurs à bientôt à la semaine prochaine